... Bonjour, je m'appelle Étienne Lonnais, je suis comédien. Depuis une petite dizaine d'années, j'ai fait quelques projets. J'ai fait le conservatoire à Tours et puis après un conservatoire à Paris. Voilà, et puis j'ai rejoint La Boîte aux Lettres il y a 3-4 ans. La compagnie La Boîte aux Lettres qui, entre autres, produit le spectacle L'Affaire Courtenie. Alors, bonjour, je m'appelle Salomé Villiers, j'ai 30 ans, je suis comédienne et metteur en scène. Et j'ai créé La Compagnie La Boîte aux Lettres avec mes camarades Bertrand Mounier et François Nambaud en 2009. Parce qu'en fait, on s'est tous rencontrés au conservatoire du 11e avec Étienne. Et du coup, on s'est retrouvés tous ensemble sur ce projet Courteline et on est très contents. Voilà, et c'est un spectacle qui est produit par La Boîte aux Lettres et par Coqueron Productions. Tout à fait, tout à fait. Voilà, Bertrand Mounier, je suis donc un des membres fondateurs de La Compagnie La Boîte aux Lettres. La Compagnie La Boîte aux Lettres qui va avoir, donc, pas peu fier de le dire, l'année prochaine, 10 ans. 10 ans déjà. Voilà. Donc, nous avons fondé en 2009, suite à notre rencontre au conservatoire du 11e. On était tous au conservatoire du 11e, Sophie Zabel. Et puis voilà, puis ça a été le début de l'aventure. Et après, j'ai travaillé avec différentes compagnies, beaucoup des textes classiques, mais souvent, on va dire, un peu revisités. Et notamment, le jeu de l'amour et du hasard mis en scène par Salomé. Et aujourd'hui, donc, l'affaire Courteline que je mets en scène avec cette superbe équipe. Et on est très contents de le jouer ici au Lucernaire. Voilà. Alors, moi, donc, je suis la petite dernière, malgré mon... Très contente de cette petite cure de rajeunissement pour arriver dans l'équipe de La Boîte aux Lettres. Et ce qui me plaît le plus, enfin, vraiment, à part d'avoir rencontré cette sympathique équipe, c'est de jouer Courteline. Et ça me fait très plaisir de revenir à mes premières amours, parce que quand on va dans un cours de théâtre, en général, on a envie de jouer Agnès, le petit chat est mort, ou bien Roxane, ou bien Cyrano, ou je ne sais quoi. En tout cas, en général, ce sont les grands textes. Et je voulais vous dire, vous qui nous regardez, vous êtes des étudiants. Moi, j'ai fait une licence d'anglais, une licence d'allemand pour bien faire plaisir aux parents. Et après, j'ai fait ce que je voulais. Donc, n'ayez pas peur. Les études, c'est formidable, parce que ça sert. Et on a le droit de s'évader aussi. N'hésitez pas, vive la liberté. Quant à moi, je m'appelle François Nambaud, et avec Salomé et Bertrand, j'ai créé la boîte aux lettres, donc il y a bientôt 10 ans. Voilà, pour être sûr si vous... Voilà. Moi, j'avais étudié un petit peu le cinéma avant, mais ensuite, je suis allé étudier le théâtre, et puis du coup, j'en suis pas revenu. Même si j'ai eu l'occasion de faire du cinéma, de la télévision et tout, mais c'est vrai que c'est le théâtre qui nous réunit tout le temps, très régulièrement. Voilà. Et toi ? Et bien, moi, je m'appelle Pierre-Eli. Bonjour, Pierre. Bonjour. Bon, ben, je vais pas répéter ce que tout le monde sait déjà, du coup, parce qu'on a tous fait conservatoire ensemble, et voilà, et on travaille ensemble depuis plusieurs années, on a plusieurs projets. Moi, mes parents m'ont poussé à faire du théâtre, alors je sais pas, j'avais de la chance, et puis voilà. Et je joue depuis que j'ai 6 ans, et j'espère que ça s'arrêtera jamais. T'as grandi sur les planches, quoi. On peut dire ça, on peut dire ça. On dit qu'une fois qu'on est passé entre les mains des classiques et qu'on les maîtrise plus ou moins, et dans la façon de les parler, et dans la compréhension des grands sentiments, notamment, quand je parle de grands sentiments, c'est notamment chez Racine, on dit qu'après, tout nous paraît un peu plus simple à jouer. Oui, donc, on a été vivement conseillé par nos professeurs pour travailler ces grands auteurs. Du coup, très vite, je me suis orienté vers Courteline parce que c'est des pièces courtes. Il est très connu pour ces pièces courtes. Et en fait, j'ai adoré l'efficacité, quoi. C'est-à-dire que dès le début, on est dans une situation qui finit, ça finit toujours avec une espèce de, une espèce, pardon, une espèce de folie à la fin, c'est toujours très bien bouclé. Et je me suis dit qu'au niveau du format, c'était assez intéressant de montrer plusieurs pièces courtes, donc de découvrir plutôt l'univers d'un auteur plutôt qu'un seul écrit. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que je suis parti là-dessus. Je partais sur un procédé, ce qu'on appelle un procédé brechtien. C'est-à-dire que je voulais vraiment que tout se voit, que tout soit à vue, les costumes, les changements de costume, que ce soit un huis clos. C'est-à-dire que tous les comédiens restent toujours sur le plateau. Donc en ça, c'est assez brechtien. Après, ça fait très peur aux gens, donc c'est pour ça qu'on a un petit peu, comment dire, édulcoré ce procédé. Donc par exemple, il y a des marques qui définissent l'air de jeu. Voilà, donc on voulait quelque chose d'assez significateur de théâtre dans le théâtre. Et puis sur, par contre, les éléments qui servent de décor, donc par exemple un secrétaire, un fauteuil, une chaise, un paravent. Là, c'était très important pour moi de ramener des choses qui sont un peu d'époque, pour avoir quand même ce clin d'œil. Parce que sinon, ça faisait quelque chose d'assez droit dans les lignes au niveau scénographique pur. C'était un peu trop sévère et un peu sec, voilà exactement. Et du coup, le mobilier de l'époque ramène quand même une rondeur. Et puis même au niveau de la couleur aussi, parce qu'on a quand même un fauteuil qui est vert pomme et une chaise qui est violette. Donc il y a quand même quelque chose. Côté très cabaret, oui. C'est ça. J'allais dire, et côté cabinet des curiosités aussi, où d'un seul coup, c'est l'âme humaine qu'on va disséquer aussi dans ses moindres recoins, dans tout ce qu'elle a de terrible parfois, dans la méchanceté, comme tu disais, la cruauté, la jalousie, la lâcheté. Et c'est vrai que là, ces petites marques que vous voyez au sol qui délimitent du coup l'espace de jeu, ça a un côté aussi un petit peu ring et je crois que c'est ce que tu voulais. Ce côté d'un seul coup de comédiens qui s'affrontent sur une scène, le combat de coq. On y va, on s'amuse à, on s'amuse à montrer aussi quels sont les travers, nos travers tous, les nôtres, ceux du public. Et ça, c'est vrai que c'est un, c'est négouement parlant. Je trouve que nous, on ressent l'intérieur, ça nous porte beaucoup. Je trouve que nous, on ressent l'intérieur, ça nous porte beaucoup. Sous-titrage ST' 501